MUSIQUE Bonjour à tous, voici votre horoscope pour la semaine du 7 au 13 octobre. Je vous rappelle que vous pouvez vous procurer mes petits bouquins pour 2020, prévisions décan par décan, et puis mois par mois. Ensuite évidemment, vous avez votre live du mardi soir où vous pouvez nous poser des questions, vous avez également la possibilité d'avoir une consultation avec zoé ou avec moi, tout ça c'est à la même adresse, et pour finir vous avez les réseaux sociaux twitter et instagram. Bélier et ascendant Bélier dans votre horoscope de cette semaine, nous sommes toujours en période Balance, donc vous mettez la pédale douce, vous essayez d'être conciliant avec tout le monde, il faut être gentil en période Balance, vous en êtes capable vous les Béliers. Je sais que votre nature est un petit peu quand même, on va dire dynamique, mais bon en période Balance, il faut être un petit peu plus à l'écoute des autres, et surtout à l'écoute de votre partenaire, parce que la Balance représente vos partenaires affectifs et professionnels aussi. Donc du consensus dans le domaine professionnel, de l'écoute et de la gentillesse dans le domaine personnel. Alors qu'est-ce que nous avons de nouveau cette semaine? Eh bien Vénus, c'est la planète maîtresse de la Balance et elle entre en Scorpion. Alors bon Scorpion, elle est un petit peu possessive et jalouse, donc vous l'aurez, ça va durer une journée, deux maximum, ou soit c'est vous qui aurez des petits soupçons, qui ne seraient pas très à l'aise sur le plan de la fidélité, vous douterez, ou alors c'est votre partenaire qui va se montrer un petit peu jaloux et possessif, et qui vous posera des questions et ça vous agacera, mais bon franchement vous pouvez très bien vous en sortir en étant, comment dire, en n'y faisant pas attention. Si l'autre vous fait des remarques, vous les traitez avec légèreté. Surtout vous ne rentrez pas dans une discussion qui n'aurait pas de fin. Vous traitez les choses avec légèreté et avec logique en même temps. Si l'autre, la jalousie n'est jamais rationnelle, qu'elle vienne de vous, qu'elle vienne de l'autre, ça n'est pas rationnel, donc il ne faut pas traiter ça avec sérieux, d'accord? Lundi et mardi seront des bonnes journées, la Lune occupera votre ami Verseau et donc vos amis seront présents. Alors on dira comme c'est un début de semaine que ce sont plutôt des alliés professionnels, de la solidarité dans ce domaine, de l'entraide, vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez besoin d'un coup de main, il faut le demander ce jour-là, enfin ces deux jours-là, ou alors il faut les donner aussi, ça va forcément dans les deux sens. MUSIQUE Taureau et ascendant taureau, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve encore une fois la balance, c'est normal, elle fait tout un mois, et avec, bon, mars qui est toujours en balance, vous savez on en a parlé la semaine dernière, je pense pas que ce soit... qu'on ait besoin de refaire un point, si ce n'est de préciser que pour le taureau, et bien la balance c'est le secteur du travail, de la vie quotidienne, de ses aléas aussi, et puis des rapports avec les collègues, les employés, vous voyez, tout ce qui tisse finalement votre quotidien. Et c'est sûr qu'avec mars, qui se trouve dans le 1er décan de la balance, et bien, bon, il faut avoir des petits reproches à faire, faites-les, mais en douceur, avec le sourire, ça passe toujours mieux, et en plus de ça, comme mars est en balance, il n'est pas agressif, donc ne soyez pas agressif, vous non plus, parce que ça se retournerait contre vous, ce serait dommage, alors que l'ambiance peut être tout à fait charmante et harmonieuse, si vous y mettez du vôtre. Nous avons aussi une opposition Mercuranus, qui fait que vous allez vous trouver face à un collègue ou à quelqu'un qui ne sera pas facile à manier, on va dire. Donc là, n'essayez pas d'avoir le dessus. Ce qui est important, c'est de dire ce que vous avez à dire, peu importe ce que vous répond l'autre, peu importe ses arguments, vous dites ce que vous avez à dire, et vous allez voir ailleurs. Je pense que c'est la meilleure solution pour ne pas rentrer finalement dans un conflit stérile et qui ne vous amènera à rien. Si vous avez quelque chose, un message à faire passer, ce qui est très possible, eh bien vous ne vous gênez pas, vous n'attendez pas qu'on vous écoute, vous n'attendez pas qu'on soit d'accord avec vous, surtout pas, parce qu'on ne sera pas d'accord avec vous, mais bon, vous faites passer le message, peu importe l'attitude de l'autre. Par ailleurs, il y a Vénus qui va rentrer en Scorpion, qui va aussi s'opposer à vous. Normalement c'est une très bonne configuration, parce que justement elle vous permet d'être un petit peu plus à l'écoute de l'autre, un peu plus dans l'empathie, dans la volonté d'aider, d'aimer et d'être aimé. Enfin bon, c'est normalement une bonne position, sauf que Vénus évidemment va être opposée à Uranus, et que votre partenaire va essayer de vous faire avaler quelque chose que vous n'avez pas envie d'avaler. Alors donc là, n'allez pas au conflit, je vous le déconseille. Vous lui dites, tu penses comme ça? Ben c'est très bien, moi je pense différemment, donc c'est pas la peine qu'on discute puisque je ne pourrais pas te convaincre, et tu ne me convaincras pas, et vous en restez là. Vous n'essayez pas d'avoir raison à tout prix, ce qui est quand même en général chez le Taureau quelque chose de constant. jeudi et vendredi vous aurez droit à une bonne lune, elle sera en Poissons et elle valorisera disons l'entraide, la solidarité, le dévouement. Alors il est possible que vous ayez un ami qui a des problèmes, qui est dans le besoin, et vous vous précipiterez pour l'aider parce que c'est dans votre nature, vous serez en accord avec vous-même si vous êtes celui ou celle qui aide, qui donne des conseils et qui rend service. MUSIQUE Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve encore la Balance qui vous est très favorable, le Mars en Balance qui est également favorable pour votre volonté, votre détermination, et alors il n'y a pas de cas où on vous refusera quelque chose cette semaine. D'ailleurs les autres ils le sentiront qu'il ne faut rien vous refuser, et vous irez de l'avant et c'est une très bonne chose. Alors votre planète d'amour Vénus, elle, elle va rentrer en Scorpion, c'est un petit peu moins fun que la Balance, le Scorpion c'est votre secteur du travail, et il est géré, le Scorpion est géré par Mars. Il est possible qu'il y ait des rivalités, des jalousies là où vous travaillez, et il ne faudra surtout pas vous en préoccuper. Vous allez le voir, vous allez le constater, parce que vous avez de l'intuition, et que bon, vous êtes très observateurs les Gémeaux, mais bon, la meilleure chose à faire c'est de les ignorer. C'est pas vous qui souffrez de jalousie ou d'envie, etc. Ce sont les autres, donc c'est leur problème, c'est pas le vôtre. N'essayez pas de régler les problèmes des autres. Vous avez déjà assez à faire avec vous-même et... Si vous ne vous en mêlez pas, si vous ne faites pas remarquer que vous avez compris, que vous avez saisi, que... Eh bien, tout se passera au mieux. En fait, ce Mercure, il vous dit de ne pas vous occuper des critiques que peuvent faire ceux qui sont de toute évidence envieux de ce que vous avez ou de votre statut. Par ailleurs, bon, Mercure occupe le même signe, donc je veux dire, vous serez forcément dans ce régime-là, où les autres vous envient et sont jaloux, vous les ignorez. On est d'accord? Lundi et mardi, pas de problème, la Lune sera en Verseau, vous prendrez de la distance par rapport à ces problèmes dont on vient de parler, vous serez ailleurs, on peut dire, et ça vous aidera, ça vous servira au besoin. Vous emportez un bon livre avec vous, et dans les périodes de pause, vous vous mettez sur votre livre, et comme ça on ne viendra pas vous chercher, on ne viendra pas vous embêter. MUSIQUE Cancer et ascendant Cancer dans votre horoscope de cette semaine, vous le savez, on est en période balance, le soleil est dans le signe, mars aussi, donc je ne vais pas vous redire ce que je vous ai dit la semaine dernière, mais il peut y avoir quelques... comment dire... mésententes, mais bon... vous saurez aplanir les choses, et je vais vous expliquer pourquoi. Vénus rentre en Scorpion, et le Scorpion c'est un signe qui est en très bonne harmonie avec vous, donc comment dire... vous allez pouvoir adoucir les choses grâce à cette Vénus, vous allez d'une certaine manière être obligé de désarmer votre agressivité naturelle, parce que le Cancer il est naturellement pas agressif, mais défensif, vous voyez ce que je veux dire? et le côté défensif il est accentué en ce moment par les planètes en Balance, donc bon vous pourriez paraître agressif si Vénus n'était pas dans les parages en bon aspect pour vous dire, vous soufflez à l'oreille, d'être un petit peu plus gentil, doux, aimant, et montrant que malgré tout ce que vous ressentez, vous aimez toujours encore ceux qui vous entourent, il y a de l'amour dans l'air avec cette Vénus, et c'est à vous de l'exprimer, de le montrer et bon peut-être aussi à votre partenaire d'être un petit peu plus démonstratif, ce qui sera probablement le cas, donc ça va vous souder davantage, peut-être face à des problèmes familiaux qui vous concernent directement ou qui peuvent concerner aussi votre belle famille, c'est pas forcément directement sur votre famille que ça va se passer. Jeudi et vendredi seront des bonnes journées, vous allez pouvoir vous échapper, alors je sais pas si vous prendrez des RTT ou ce qui va se passer, mais en tout cas la Lune en Poisson, c'est une Lune voyageuse, donc alors c'est possible que vous voyez un bon film, que vous sortiez dans un endroit que vous connaissez pas très bien, ou que votre travail vous emmène dans un endroit aussi où vous n'êtes jamais allé, bref il y a comme une découverte finalement d'un nouvel endroit, ou alors c'est vous qui de vous-même mettrez le pilote automatique dans votre boulot, et vous laisserez votre imagination vagabonder très loin. MUSIQUE Lyon et ascendant. Lyon, dans votre horoscope de cette semaine, il y a toujours les bonnes choses qui viennent de la balance, le soleil et mars, on en a parlé la semaine dernière, vous êtes dynamique, tonique, communicatif aussi, il y a beaucoup de choses de la communication qui vont bien se passer cette semaine, sauf que bon, Mercure en Scorpion peut vous mettre en présence de personnes avec qui vous ne serez pas forcément d'accord, mais étant donné que vous avez une force de persuasion quand même assez importante, eh bien vous aurez, moi à mon avis vous aurez toujours le dessus dans toute discussion. Par ailleurs, alors sur le plan ou sentimental ou financier, Vénus rentre en Scorpion, elle aussi, elle va rejoindre, on ne va pas la rejoindre, mais elle suit un petit peu les traces de Mercure, et donc cette Vénus en Scorpion, elle n'est pas chez elle du tout, elle est dans un domicile un petit peu hostile, et elle n'est pas très tendre, elle peut être tendre en apparence, mais il y a quelque chose derrière. C'est ce qu'on dit toujours avec le Scorpion, il présente une face, mais il y a autre chose derrière. Et avec cette Vénus en Scorpion, ça va être comme ça. Vous allez vouloir préserver les apparences, ce que vous faites très bien en général, et par derrière vous serez peut-être un petit peu jaloux, un petit peu volonté d'emprise, de possession sur l'autre, mais comme vous vous connaissez, enfin je suppose que vous vous connaissez, vous savez que c'est un petit peu excessif d'abord de votre part, que ça n'est pas toujours rationnel, et ensuite que ça peut avoir un mauvais impact sur votre couple. Donc je pense que vous saurez tout à fait faire ce qu'il faut pour que vous ne soyez pas victime de vous-même, parce que là la première victime ce serait vous. Deux bonnes journées, samedi et dimanche avec la Lune en Bélier, tout simplement parce que vous vous sentirez libre de faire ce que vous avez envie de faire, vous irez peut-être même vous allez vous échapper pour ce week-end, trouver un endroit à visiter, ou des brocantes où vous avez envie d'aller, parce qu'on sait que vous aimez les belles choses, des expositions à visiter, bref vous ne resterez pas chez vous à rien faire, ça c'est sûr. MUSIQUE Vierge et ascendant vierge, dans votre horoscope de cette semaine, j'ai plutôt des bonnes nouvelles à vous annoncer. Bon on reste dans le côté balance, avec le soleil et mars qui sont là comme la semaine dernière, et qui parlent a priori d'argent, mais ça dépend beaucoup de votre ascendant, donc c'est à prendre avec des pincettes. Mais ce qu'il y a de bon, c'est d'abord Mercure en Scorpion, et qui est déjà depuis la semaine dernière, et qui donc facilite tous vos échanges, vos contacts, vos démarches, vous voyez tout ce qui est lié finalement à Mercure, mais Vénus entre également en Scorpion. Alors c'est vrai que Vénus en Scorpion, elle n'est pas, comment dire, elle n'est pas chez elle, elle est même dans un territoire qui ne lui est pas très favorable. Mais au niveau du secteur qu'elle occupe, pour vous, c'est un bon secteur. C'est-à-dire que peut-être avec des personnes que vous n'appréciez pas jusqu'à présent, vous vous découvrirez des points communs, vous ferez mieux connaissance, ou alors il y a une complicité qui va s'installer contre quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a une notion, en tout cas agréable, de se sentir compris par quelqu'un d'autre. Alors vous pouvez vous sentir compris par votre partenaire ou par l'un de vos enfants, ce sera tout aussi agréable, mais je pense que cette histoire avec la personne avec qui vous allez nouer des liens de complicité, elle peut évoluer vers quelque chose de plus... Vous voyez qui va un petit peu plus vous prendre la tête, parce que vous, vous aimez bien les histoires qui vous prennent la tête. C'est dans votre nature que les choses se passent d'abord dans votre tête avant de se passer dans un domaine qui serait un petit peu plus émotionnel et physique. Alors il n'y a pas vraiment de bonne journée cette semaine, je m'explique. La lune elle va passer du Verseau au Poissons et du Poissons au Bélier. Ce sont des signes avec lesquels vous n'avez pas forcément de rapport très fort. La lune en Verseau c'est votre secteur du travail, donc on peut dire que lundi et mardi vous allez être vraiment dans le travail. Alors ça peut être agréable à vivre, c'est pas exclu, mais bon le Verseau c'est un signe de stress, donc je me demande si... En revanche bon, le fait que la lune soit en Poissons face à vous, je pense que ça peut être des bonnes journées dans la mesure où il y aura quand même de la détente, et surtout dans vos rapports avec les autres. MUSIQUE Balance et ascendant Balance dans votre horoscope de cette semaine. Tout d'abord bon anniversaire bien évidemment au 2e décan, c'est votre tour. Et bon... Les choses se poursuivent sur le même rythme puisque nous restons dans votre période, avoue que mars est toujours dans votre signe, dans votre 1er décan d'ailleurs. Elle est plus lente que les autres planètes, donc elle reste un petit peu plus longtemps. Elle va vous pousser à agir, à être dynamique, etc. Bon, on a déjà fait ce tableau la semaine dernière. Il y a un autre changement cette semaine, c'est Vénus, et c'est important parce que c'est votre planète maîtresse. Donc Vénus, elle vous quitte malheureusement, et elle rentre chez votre voisin Scorpion, où elle a deux significations, elle a une signification financière et une signification amoureuse. Du côté des finances, bon ça pourrait bien se passer, Vénus après tout n'est pas mal aspectée là, vous pourriez recevoir de l'argent que vous attendiez, faire un petit bonus, gagner un jeu de grattage, enfin vous voyez, des détails sans grande importance mais qui seront plaisants parce qu'avec Vénus il y a toujours un petit peu une notion de plaisir. Maintenant sur le plan amoureux, elle est un petit peu jalouse et possessive en Scorpion, en tout cas c'est sa réputation. Peut-être qu'elle ne l'est pas pour vous, parce que ça dépend de beaucoup d'autres choses dans votre thème, mais moi je vous dis, bon, comme ça je veux dire de manière générale, Vénus en Scorpion, elle risque de vous exposer à la jalousie de votre conjoint ou à la vôtre, et là mon conseil c'est encore une fois d'être plutôt dans l'indifférence, il ne faut pas donner à manger, si vous voulez, à la jalousie de l'autre ni à la vôtre. C'est un effort à faire sur vous, et je suis très sûre que vous êtes capable de le faire, étant donné que vous avez Mars qui vous donne de la détermination, c'est un effort à faire que d'ignorer les petites attaques de votre chéri sur votre supposée séduction que vous utilisez trop, et d'ignorer aussi votre jalousie à vous. De bonnes journées lundi et mardi avec la lune du Verseau, vous vous trouverez bien quand vous vous regarderez dans la glace, ou alors je ne sais pas, vous aurez une certaine classe pendant ces deux jours et ça vous servira, à la fois dans votre vie professionnelle et dans votre vie privée, où je veux dire à force de sourire et d'être aimable, et bien les autres vous le renverront, c'est toujours la même chose, quand on envoie du positif, on reçoit du positif, et c'est ce qui se passera. MUSIQUE Scorpion et ascendant Scorpion, dans votre horoscope de cette semaine il y a des nouveautés. Alors on reste bien entendu dans la période Balance dont je vous ai expliqué par A plus B, ce qu'elle représentait pour vous, avec Mars votre planète maîtresse qui est également en Balance, donc un petit peu désarmée on va dire, et c'est pas une mauvaise chose, je vais vous dire pourquoi. D'abord vous avez Mercure dans votre signe qui va vous inciter à discutailler, et à revenir sans arrêt sur les mêmes sujets, et... Est-ce que vous serez inquiets tout simplement qu'on ne vous écoute pas, qu'on ne vous entende pas, mais est-ce que cette inquiétude a des raisons d'être ? Moi je ne pense pas. Je pense qu'on vous écoutera, mais que vous aurez cette impression, parce que votre imagination sera plus forte que d'habitude. Donc bon, soyez un petit peu plus indulgent avec vous-même, soyez un petit peu plus coulant aussi avec les autres, et ça se passera bien. Après c'est Vénus qui arrive chez vous le 8, alors ça c'est quand même un événement important, elle ne vient qu'une fois par an. Et donc bon, c'est vrai, on dit, je ne sais pas si vous allez le confirmer ou pas, qu'elle est possessive et jalouse quand elle est en Scorpion. Donc bon, elle est chez vous, est-ce que vous avez certainement d'autres planètes dans votre thème qui peuvent contredire cela? Mais il est très possible donc que vous soyez un petit peu victime de votre jalousie, ou même que ce soit l'autre qui soit jaloux, et qui vous fasse des remarques sur votre attitude, des remarques que vous ne me prendrez pas très bien. Alors, je ne sais pas quoi vous conseiller comme attitude, parce que bon, si c'est quelque chose d'habituel, c'est vrai que vous aurez du mal à vous détacher de votre habitude, mais si c'est quelque chose d'accidentel, et bien je pense qu'il ne faut pas que vous y fassiez attention, il faut que vous preniez du recul, et que vous vous interrogiez sur les raisons de ce que vous ressentez, et pourquoi vous le ressentez, et pourquoi c'est quelque chose que vous sentez comme étant négatif. Posez-vous des questions. Vous aurez droit jeudi et vendredi à une jolie lune des Poissons qui sera en harmonie avec vous, et qui vous mettra bien dans une bonne... dans une harmonie avec vous-même, ce qui n'est pas toujours le cas. Le Scorpion il se regarde souvent avec dureté, il n'est pas indulgent avec lui-même, il voudrait être parfait. Et bon, personne n'est parfait, ça on le sait, mais en tout cas cette période de 2 jours où la lune sera en Poissons, et bien vous vous sentirez beaucoup mieux dans votre peau, et quand vous vous regarderez dans le miroir, et bien vous apprécierez votre image. MUSIQUE Sagittaire et ascendance Sagittaire, dans votre horoscope de cette semaine, on retrouve toujours la bonne ambiance balance, avec le Soleil, Mars dans ce signe, donc l'entraide, l'amitié, les relations professionnelles, vous voyez, les réseaux amicaux, tout ça est toujours au premier plan, de même que les projets qui sont les vôtres, ils sont aussi très valorisés par la balance. Cette semaine, bon, il y a Mercure qui va se trouver en Scorpion, donc dans l'ombre de votre signe, mais aussi Vénus. Et Vénus chez vous, souvent elle a une connotation financière. Donc il est très possible que vous ayez besoin de fonds pour l'un de vos projets, ou que vous attendiez, que vous espériez recevoir une somme, et que cela tarde, étant donné que Vénus est en 12, et que c'est un secteur d'attente. Bon, je ne vous dis pas quoi faire, parce que là vous savez très bien quoi faire, un petit peu secouer les gens, et secouer les personnes, ou l'administration, la société, je ne sais pas ce qui vous doit de l'argent. Il ne s'agit pas d'attendre patiemment, ce n'est pas trop dans votre nature d'ailleurs, mais de passer des coups de fil, ou d'envoyer des courriers, des courriels, et bon, de dire ce que vous avez à dire. Attendre ne sera pas la bonne solution. Je sais qu'avec les Planètes en Scorpion, on a tendance à attendre, mais là je vous dis que il ne faut pas vous laisser aller à cette tendance, et que ça ne sert à rien de vous poser des questions pendant des heures, en vous disant est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je ne vais pas tout faire rater, non, vous prenez vos dispositions pour obtenir ce à quoi vous avez droit. Samedi et dimanche seront des bonnes journées, avec la Lune qui sera en Bélier, vous serez en pleine forme, aussi bien dans votre tête que physiquement, peut-être que vous irez faire du sport d'ailleurs, vous êtes souvent des très bons sportifs les Sagittaires, et du sport plaisir, ce ne sera pas de l'entraînement, vous voyez où il faudra vous donner à fond, quoique il y en a qui aiment ça. En tout cas, il faut qu'il y ait une notion de plaisir dans ce que vous allez faire, donc bon, vous verrez bien qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir. MUSIQUE Capricorne et ascendant Capricorne, dans votre horoscope de cette semaine, on est toujours en période de Balance, on a vu les deux précédentes semaines, ce que la Balance signifiait pour vous, il y a Mars qui s'y trouve également, et donc très certainement beaucoup plus de travail que d'habitude. Mais vous allez être aidé par deux autres planètes, par Mercure, planète des échanges, qui représente vos collègues, vos employés, les personnes que vous côtoyez tous les jours, et par Vénus qui rentre le 8 en Scorpion aussi, et qui sera donc en harmonie avec vous, dans un secteur d'entraide et de solidarité. Donc on peut en conclure que, si jamais, à cause de ce Mars en Balance, vous avez des problèmes avec l'autorité, si l'un de vos chefs est un petit peu brusque avec vous, et bien vous aurez autour de vous des gens qui peuvent vous donner des bons conseils, désintéressés, pas du tout des conseils pour vous, pour que vous ayez vous planté dans le mur, non, des conseils, des amis, qui vont vous donner des conseils vraiment utiles, ou alors c'est votre chérie, la personne avec qui vous vivez, représentée par Vénus, qui va vous dire là aussi, ou vous démontrer par A plus B, que vous avez intérêt à faire comme ci ou comme ça. Et comme Vénus sera en bon aspect avec Uranus, je pense que vous trouverez les idées de votre chérie excellentes, et ce sont peut-être d'ailleurs des moyens que vous n'aurez jamais encore utilisés, pour obtenir ce que vous voulez, et ça marchera, il n'y a aucune... comment dire... il n'y a rien pour empêcher que vous atteigniez vos objectifs, les objectifs étant sous le contrôle de la Balance. Jeudi et vendredi vous aurez une bonne Lune en Poissons, c'est-à-dire qu'elle occupera un secteur de votre thème qui est ma foi plutôt positif, d'ailleurs vous serez positif, et c'est ça qui fera que ces deux jours seront excellents, parce que comme je le dis toujours, quand on envoie du positif, eh bien on en reçoit en retour, et en outre, en plus vous serez bien dans votre peau. MUSIQUE Verseau et ascendant Verseau, dans votre horoscope de cette semaine, il y a toujours les bons influx qui viennent de la Balance, que ce soit du Soleil et de Mars, de Planète de Feu, donc vous êtes dans l'activité, pour ne pas dire dans l'hyperactivité, attention de ne pas trop en faire, dans la mesure où vous êtes quand même des personnes un peu stressées, et que vous risquez de vous stresser encore davantage. Mais bon, de toute façon c'est positif. Même certains stress peuvent être positifs, il faut bien se dire ça, parce que le stress nous avertit du danger, nous empêche d'aller trop vite, et parfois de faire des erreurs quand on va trop vite. Alors à côté de ça, il y a, on l'a vu la semaine dernière, Mercure qui est rentré en Scorpion, et cette semaine le 8, c'est Vénus qui va rentrer en Scorpion. Alors là, bon, pour le premier décan, ça risque d'être un petit peu tendu, étant donné que Vénus va s'opposer à Uranus. Vous connaissez bien cette configuration, qui fait qu'il y a du stress parce que vous ne savez pas ce que vous allez devenir, ce que l'avenir vous réserve, l'avenir étant représenté par Uranus, et Vénus représentant soit vos amours, soit votre argent. C'est un des deux sujets d'inquiétude que vous pouvez avoir à cause d'Uranus. Donc la meilleure chose à faire, c'est de vous adapter, c'est pas de résister, c'est pas de vous dire c'était mieux avant, et de vous lamenter sur le fait que ça n'est plus comme avant, ça ne sera plus jamais comme avant, donc vous avez intérêt à faire un pas en avant, à tourner une page. Je vous le répète depuis des mois, mais c'est vraiment, je vous accompagne dans ce changement. Je suis là pour vous guider et pour vous dire que, de toute façon, vous en tirerez des bénéfices que vous imaginez même pas à l'heure actuelle. Samedi et dimanche, la Lune sera en Bélier, donc bon, ça ira dans le sens un petit peu de votre hyperactivité, je ne peux pas dire que vous vous reposerez samedi et dimanche, non, vous ferez beaucoup de choses, vous serez très occupés, peut-être que vous aurez des visites à rendre, des petits déplacements à faire, du shopping, qu'est-ce que vous pourriez avoir d'autres à faire, des proches à recevoir chez vous, enfin bref, vous n'aurez certainement pas le temps de vous enduyer. MUSIQUE Poissons et ascendants Poissons, dans votre horoscope de cette semaine, on continue avec la période Balance, bien évidemment, le Soleil et Mars sont toujours dans ce signe qui représente vos finances, mais ça dépend de votre ascendant. Là, on est dans quelque chose de très général. Donc bon, vous continuez peut-être à demander qu'on vous rembourse une somme, ou à toucher un dédommagement, enfin bref, vous êtes un petit peu fixé là-dessus, mais il y a deux planètes qui vont être vraiment de votre côté, c'est-à-dire Mercure et Vénus. Mercure elle est rentrée la semaine dernière en Scorpion, Vénus y rentre cette semaine le 8, et ces deux planètes dans un signe de... comment dire... qui vous donne des autorisations, qui est dans la détente, qui est dans le profit... vous voyez, il se trouve que les discussions que vous pourriez avoir concernant les problèmes que vous rencontrez, seront profitables, elles iront dans votre sens, donc il faut aller à la discussion. vous les Poissons, vous aimez pas trop ça, mais là il faut aller à la discussion parce qu'elles vont tourner à votre avantage. Donc ce serait vraiment dommage de ne pas utiliser ces énergies positives, qui vont être... qui vont venir de ce Mercure en Scorpion, et Vénus à côté va faire pareil. Alors sur le plan financier aussi, elle aura son mot à dire, et peut-être que vous obtiendrez finalement, en tout cas si vous êtes du premier décan, la somme que vous attendez, et qui vous est de toute façon due d'une manière ou d'une autre. Maintenant sur le plan affectif, cette Vénus en Scorpion, elle est également positive pour vous de par son secteur, parce que le signe du Scorpion n'est pas toujours positif pour Vénus, donc laissez vos sentiments s'exprimer, c'est ce que dit ce secteur. Peut-être même que c'est l'autre qui va vous exprimer des sentiments, et que vous serez un petit peu surpris, vous direz tiens, je ne m'attendais pas à ce qu'il ou elle s'intéresse à moi. En tout cas, il y aura quelque chose de très agréable dans ce domaine. Jeudi et vendredi, la Lune passe par votre signe, c'est en quelque sorte votre nouvelle Lune à vous, donc ce sont deux journées où vous pourrez être vous-même à 100%, c'est-à-dire quelqu'un de réceptif, à l'écoute des autres, très généreux, parfois trop, donc attention aux dépenses que vous pourriez faire de manière un petit peu inconsidérée et sans vous mettre de limites, mais bon, dans l'ensemble, surtout pour le 1er décan, ce sera quand même extrêmement positif. C'est avec un grand plaisir que je vous retrouverai la semaine prochaine pour votre horoscope. D'ici là, vous avez le choix, pour plus d'horoscopes, d'aller sur le site rtl.fr, d'appeler le 32 10 ou de vous connecter au Figaro TV Magazine. Bye bye! Sous-titrage ST' 501 1